... Et un doctorat en philosophie à l'école des hautes études sociales à Paris. Depuis vos études doctorales, votre travail se focalise sur les effets des technologies numériques d'information et de communication sur le récit personnel et plus généralement sur le sens de l'identité. Votre recherche pise autant dans la philosophie que dans les sciences cognitives, l'hépistémologie sociale et l'étude des médias. Vous vous intéressez dans votre thèse à ce que peut être une identité narrative et vous exposez comment Internet et le développement des réseaux sociaux viennent bouleverser les récits de soi en les fragmentant et en auditionnant leurs objectifs premiers. Vous vous interrogez également sur ce que permettent ces nouveaux supports et particulièrement sur la construction de l'identité en regard de la place grandissante de l'identité algorithmique dans la gestion de ces récits. Et actuellement, vous êtes assistante de recherche pour TESACO. TESACO, c'est... C'est un projet de l'Académie des sciences morales et politiques sur les technologies émergentes et la sagesse collective. D'accord. Voilà. A vous la parole. Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment très honorelle d'avoir fait de mon admiration pour le travail de l'Association pour l'autobiographie. Et aussi, parce que si je peux mentionner ça, la recherche était profondément influencée par le travail de Philippe Lejeune. Donc, voilà, j'avoue que c'est un peu intimidant pour moi de parler devant le public de spécialistes et de passionnés de l'autobiographie. C'est la raison pour laquelle je vais lire mon texte. Mais j'espère de ne pas vous endormir. Je vais faire de mon mieux pour que la lecture soit vivante. Donc, la réflexion que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est la suivante. Les technologies numériques, les big data et l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle dans ses développements les plus récents, fournissent une manière inédite d'explorer, mais aussi d'exploiter l'espace intime des individus. Les réseaux sociaux numériques, notamment, sont devenus une source et aussi un immense répositoire de récits bibliographiques et d'activités partagées. À distance entre des individus qui se connaissent, mais aussi entre des... Donc, je disais qu'au-delà du dévoilement volontaire par les individus de leur vie privée sur Internet, c'est en effet l'analyse de leurs données personnelles qui peut fournir une nouvelle porte d'entrée dans l'espace intime des individus, d'une manière qui, paradoxalement, dépasse la conscience des individus eux-mêmes. Et qui échappent en effet à leur contrôle. Or, cette réalité nous oblige à révisiter, je crois, radicalement notre conception de l'intime aujourd'hui, en mesurant notamment l'ingérence de ces nouvelles technologies sur notre espace intime. C'est bien sûr une question sur laquelle d'autres avant moi se sont penchés, notamment Serge Tisseron, psychologue, membre de l'Académie des technologies. Donc, je vais faire plusieurs fois référence à ces travaux pendant ma présentation. De mon côté, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis intéressée à la manière dont la communication sur les réseaux sociaux numériques relève en question le récit autobiographique, ou du moins nos idées sur le récit autobiographique. Sur les réseaux sociaux numériques, bien sûr, on voit une abondance de ces récits autobiographiques, mais il s'agit, pour citer Philippe Lejeune, de récits autobiographiques de ceux qui n'écrivent pas, en réalité. Ce qui est rémis en question, donc, dans ces récits, est notamment le récit de vie de Longue Haleine, un récit qui serait capable d'assurer, si on le considère d'un point de vue psychologique, ou de renvoyer, si l'on le considère d'un point de vue purement textuel, en sens de continuité et de cohérence, du moins au fil du temps. Les récits fragmentaires, courts, éphémères et visuels développés sur les réseaux sociaux s'opposent à ce modèle de continuité, du moins dans le temps, à plusieurs points de vue, et du fait de la logique, de la temporalité qui caractérisent ces moyens de communication. Comme Philippe Lejeune l'a si bien montré dans ses ouvrages, les médias par lesquels les récits autobiographiques se réalisent redéfinissent en effet les caractéristiques de ce même récit. Par rapport à d'autres médias, les médias numériques se caractérisent par un élément, c'est-à-dire la transformation instantanée de chaque signal en traces numériques enregistrées et circulant sur la toile. Même si, sous plusieurs aspects, on peut rapprocher la communication sur les réseaux sociaux numériques de l'oralité, plutôt que de l'écriture, cette conversion instantanée en traces nous rappelle la dimension essentiellement textuelle de ces médias, en incluant bien sûr dans la notion de texte le code informatique. De cette conversion instantanée en traces numériques, ces technologies font émerger des manières autres de représentation de l'individu, notamment des manières qui se fondent non pas sur son récit personnel, mais sur l'analyse automatique des comportements et des données personnelles, dont les données qui émergent du récit personnel, mais qui sont seulement des données parmi plein d'autres données. C'est en ce sens que le récit autobiographique devient un élément, et pas l'élément le plus central, dans la définition de l'identité des individus dans l'espace numérique. A partir de ces constats, je voudrais montrer comment les identités numériques se basant sur les big data ou données personnelles massives permettent d'accéder à l'espace intime de l'individu, et cela d'abord à travers le processus qu'on désigne par les termes de mise en chiffre de l'individu. Les exemples que je vais montrer concernent ce qu'on appelle les identités algorithmiques, plus largement, c'est-à-dire des identités qui sont déduites à partir de l'analyse des traces numériques des usagers, ainsi qu'un exemple plus spécifique dont je vais parler, celui des profils issus des données génétiques. Un exemple auquel je me suis intéressée, notamment dans le cadre de ma thèse. L'espace intime auquel ces identités donnent accès ne rend particulièrement vulnérable car il est objectivé par autrui et qu'il vit, pour ainsi dire, sous forme de données, à l'extérieur de nous-mêmes. Si les individus ne peuvent pas avoir le contrôle complet sur ces identités numériques, celles-ci ont, à revanche, des effets bien concrets sur des aspects très intimes de la vie des individus. Je voudrais d'abord, avant de continuer, m'arrêter à l'essence sur la notion d'intime. D'ailleurs, merci beaucoup, Philippe Harker, d'avoir fait pour votre présentation qui permet de situer ces phénomènes plus récents dont je vais parler. De manière similaire à l'identité, l'intime est une notion que l'on croit maîtriser, mais qui se révèle en effet difficile à définir. Une définition spatiale de l'intime semble être tout d'abord la plus intuitive, en effet, le terme indique la partie la plus profonde, la plus enfoncée à l'intérieur de quelque chose. Ainsi, l'intime coïncide avec les parties du corps qui doivent rester cachées, vous avez parlé de la pudeur, mais aussi avec l'intérieur du corps, l'intériorité, cette fois au sens psychique de l'individu. L'intime est aussi ce qui est proche, ce qui est inclus dans notre espace personnel, lorsque l'on fait référence notamment aux relations intimes de l'individu. Le concept s'étend donc à l'intériorité, à l'espace de proximité physique de l'individu. D'ailleurs, on sait, on voit que l'élément purement spatial se transforme à l'élément psychologique, par une idée aussi ancienne que résistante qui situe l'intériorité psychique à l'intérieur du corps, que ce soit dans les émotions, les humeurs, l'âme ou les processus biologiques et cérébraux. En ce sens, l'intime est très proche du concept d'identité d'ailleurs. Ce qui est le plus intime, mes pensées les plus intimes, mais aussi les informations issues de mon ADN, sont censées révéler mon moi le plus authentique. Ces éléments doivent donc être conservés près de moi, car dans le cas contraire, leur exposition pourrait me rendre vulnérable. L'intime serait alors ce que l'on garde à l'intérieur de soi, ou le plus près possible de soi-même. Pourtant, cette définition spatiale de l'extinction de l'intime est remise en question, et cela notamment avec le développement des technologies numériques, lorsque l'on prend la mesure de la possibilité pour ces éléments intimes, nos pensées, nos informations génétiques, nos relations, de se projeter en dehors et à distance de nous-mêmes, d'être dévoilés par autrui ou par une technologie, et surtout de se dérober à la connaissance même du sujet, et en ce sens de se détacher de celui-ci. Pour aborder ce thème de l'évasion de l'intime dans l'espace social, notamment, et en dehors du sujet, il est utile de citer la distinction faite par Serge Tisseron entre intime et intimité. L'intime, écrit Tisseron, désigne ce qui n'est pas partagé avec personne, et qui peut être flou à ses propres yeux. L'intimité désigne au contraire ce qui est explicite dans la relation de soi-même à soi-même. A la différence de l'intime, l'intimité peut être partagée avec les autres dans une relation privilégiée qu'on appelle alors une relation intime. Des éléments de notre intimité, que nous choisissons normalement de ne partager qu'avec quelques interlocuteurs privilégiés, et qui concernent par exemple la sphère familiale et sexuelle, peuvent aujourd'hui être exposés sur les réseaux sociaux numériques. Or, cette idée de partage, d'exposition de soi est centrale, car sur les réseaux sociaux, nous créons justement des relations, en grande partie par le partage de notre vie privée. Comment, en effet, la notion d'intime, qui est à l'origine liée à la notion de proximité, d'intériorité, se décline dans des moyens de communication à distance, comme les réseaux sociaux numériques, qui nous amènent constamment à nous rendre publics. Le désir de se dévoiler est d'ailleurs encouragé par le design même de ces plateformes, qui récompense les contenus qui suscitent le plus de réactions. Parmi ceux-ci, il y a évidemment les contenus autobiographiques. Ceux qui concernent la sphère privée, les liens familiaux et la vie sentimentale sont particulièrement hâtiments. Notre curiosité biographique s'adresse aujourd'hui non seulement aux célébrités, mais aussi à des personnes ordinaires, que ce soit des inconnus, des amis ou des collègues. C'est ainsi que les réseaux sociaux numériques sont devenus une machine à narration, bien qu'il s'agisse de narrations courtes ou seulement en images, des narrations visuelles. Une machine qui incite les individus à se dévoiler, à s'exposer, dans le but d'accroître leur visibilité et leurs raisons. Bien évidemment, il est important d'établir des distinctions, car on ne se dévoile pas de la même manière dans tous les contextes sur Internet. Comme les travaux de Dominique Cardon l'ont montré, les contenus antimes publiés dans des contextes différents, sur la toile, ont un caractère et des visibilités différentes. Et justement, la possibilité de moduler la visibilité des contenus contribue à encourager les usagers à se dévoiler sans avoir l'impression de se mettre en danger. D'ailleurs, de l'autre côté, il faut se méfier de l'idée reçue selon laquelle les réseaux sociaux numériques nous amènent à un dévoilement total de soi-même. Cette idée de transparence fait aussi partie de la rhétorique des plateformes même. Par exemple, Marc Zuckerberg, le patron de Facebook, aujourd'hui appelé Meta, a souvent parlé de la vie privée comme d'une valeur désormais dépassée. Mais bien évidemment, ce que l'on peut ou ce que l'on ne peut pas partager de son intimité est bien codifié sur les réseaux sociaux numériques tant par des normes écrites, par exemple le fait que les photos de certaines parties du corps soient systématiquement censurées par Facebook et Instagram, que par des normes non écrites et liées plutôt à l'usage ou au genre, si l'on peut dire, à la manière des genres littéraires que chaque réseau social représente. Pourtant, tout en gardant en tête les distinctions nécessaires, un élément commun se dégage, la distance physique. L'anonymat dans certains contextes, ou le fait de s'adresser à un public qui n'est pas notre entourage, la famille, les amis, etc., mais qui est un public plus large, parfois formé d'inconnus, encourage le partage d'éléments intimes. C'est un exemple que Serge Pisseron cite, ainsi que Dominique Cardon, le fait que parfois, sur Internet, nous sommes prêts à partager avec des inconnus des éléments intimes que nous ne partagerons pas avec les personnes faisant partie de notre sphère privée, comme notre partenaire ou notre famille. Il faut noter aussi que les médias numériques permettent aux individus isolés socialement, psychologiquement ou physiquement, de sortir de leur isolement en partageant leur intimité avec des individus distants et inconnus, avec lesquels ils établissent une connexion basée sur des principes différents de ceux de la simple proximité sociale ou physique. L'absence de l'embarras qui caractérise parfois la présence physique, ainsi que la possibilité de communiquer de manière asynchrone et d'interrompre et reprendre à n'importe quel moment la communication peuvent aussi, en effet, encourager le partage de l'intime en ligne. On peut penser d'ailleurs à la diffusion des consultations psychologiques en ligne, par messagerie aussi, à travers des applications, ou à l'exemple des échanges privés sur des services de messagerie, comme par exemple le WhatsApp, où des aspects très intimes de la vie des individus sont partagés en continu. Le partage de l'intimité en ligne répond à un besoin psychologique que Serge Trisson appelle le désir d'extimité. « Ce terme met en lumière le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime et privée, autant physique que mentale, dans le but, je cite, non pas seulement d'exprimer certains éléments de sa vie, mais aussi de se les approprier en les intériorisant sur un autre mode grâce aux échanges qu'ils suscitent avec ses proches. » Un exemple de ce type de partage de la vie privée, c'est lui des usagers les plus actifs sur les réseaux sociaux qui racontent leur vie dans un flux de communication qui ne peut plus être défini de quotidien, mais plutôt de permanent. Or, il est important de remarquer que l'intimité ainsi partagée en ligne, mais aussi finalement toute action que nous effectuons sur le web, peut, sans que le sujet même s'en rende compte, révéler son intimité au sens strict du terme, ce qu'un individu ne souhaite pas dévoiler de lui-même et aussi ce qu'il y ait en fait reconnu sur soi-même. Pour expliquer cela, gardons à l'esprit ces éléments que j'ai évoqués, donc le fait que les moyens de communication à distance nous encouragent quelque part à nous dévoiler, le fait que les traces que nous créons aussi sont contingentes, puisqu'elles sont issues d'un flux de communication continue, mais qu'elles sont en même temps persistantes, car elles sont enregistrées automatiquement et qu'elles continuent de circuler en ligne. Il faut ajouter à ces éléments le fait que les autres usagers ont un pouvoir sur nos traces numériques dans la mesure où ils peuvent les manipuler, les partager, et on ne compte plus les épisodes de violence qui se fondent spécifiquement sur le dévoilement de l'intime, l'acte de dévoiler les traces privées de quelqu'un d'autre, des photos, des conversations privées, par exemple. C'est en ce sens que les technologies numériques mettent notre espace intime en danger, et cela à cause des spécificités des objets numériques, c'est-à-dire la possibilité de les manipuler et de les décontextualiser et la perméabilité entre un canal et l'autre. J'en viens donc à ma conclusion concernant les identités algorithmiques et le dévoilement d'un espace intime inconnu au sujet même. Donc, une étape ultérieure par rapport au phénomène que j'ai jusqu'ici évoqué est représentée par le fait que les traces personnelles sont stockées, analysées, exploitées par des entités, notamment les plateformes numériques ou des tiers, qui inquirent une connaissance sur nous-mêmes. Cette connaissance peut prendre la forme d'une identité algorithmique, la mise en chiffre des individus, le fait de transformer tout leur comportement, par exemple les achats ou les recherches sur Internet, en données mesurables et échangeables. Donc, cette possibilité est combinée à la puissance de calcul et à la possibilité de comparer des masses de données pour en sortir un profil qui révélerait les éléments de l'identité de l'individu, dont les préférences sexuelles et les opinions politiques, par exemple, et qui serait capable de prédire ses comportements et ses désirs. Donc, la personnalisation des contenus en ligne, tous les contenus que nous recevons sur Internet, se basent sur ces profils algorithmiques qui sont issus de l'analyse automatique de nos traces personnelles. Mais, il faut remarquer que lorsqu'un usager effectue une recherche sur un moteur de recherche sur Internet ou qu'il achète quelque chose en ligne, il n'est pas en train de se mettre en scène. Il est simplement enregistré pendant qu'il effectue une activité. Donc, il n'est pas l'auteur de ce récit. De ce point de vue, les traces qu'il crée à ce moment-là sont des traces intimes, plus intimes que l'intimité que l'on partage en s'exposant sur les réseaux sociaux numériques. Une autre différence d'ailleurs qu'on peut remarquer par rapport à l'identité narrative qui est développée de l'autre côté par le sujet même dans le récit de soi est que dans la vision algorithmique de l'individu, l'interprétation de l'individu sur ses actions n'est pas prise en compte. Les sujets n'ont pas la possibilité de contextualiser ou d'expliquer leur comportement. Donc, cette connaissance sur les usagers est obtenue, disons, qu'elle prépare passivement par rapport à ce que l'usager ne contribue pas. La connaissance sur l'individu issu de l'analyse de ces données par les algorithmes est en plus concrètement inaccessible à celui-ci car les profils algorithmiques sont gérés sont gérés par des plateformes mais aussi inaccessibles d'un point de vue cognitif. Non seulement nous ne pouvons pas faire sens de toutes les données que nous produisons mais encore moins des résultats que l'analyse algorithmique de ces six produits car ces résultats se basent sur le code spécifique d'un algorithme auquel nous n'avons pas accès. De plus, souvent, même les ingénieurs qui ont créé un algorithme ne sont pas capables d'expliquer dans les détails ces résultats. alors l'identité de l'individu c'est où son identité sexuelle et politique sont déduites à l'insu de celui-ci et selon une logique qui lui reste finalement opaque. Je vais maintenant reprendre la définition que j'ai citée tout à l'heure de l'intime de Serge Pisseron notamment lorsqu'il dit que l'intime est quelque chose qui peut être flou aux yeux du sujet même et en d'autres termes l'inconnu de soi sur soi. Un exemple comme je disais tout à l'heure sur lequel je me suis penchée est celui des données génétiques issus des tests génétiques à accès libre. Ces tests sont fournis par des plateformes numériques qui à partir d'un échantillon biologique envoyé par l'usager effectuent le séquençage de son ADN et lui fournissent via la plateforme un profil génétique contenant des informations concernant tant la santé que sa parenté ou ses origines. Les données génétiques qui sont en effet déjà définies des données sensibles de la même manière que d'autres données personnelles sont en plus des données qui révèlent de l'intime de deux manières différentes. D'abord elles contiennent potentiellement des informations qui peuvent redéfinir notre identité et surtout elles dévoilent des éléments sur nous-mêmes qui nous sont inconnus et qui touchent à des domaines tels le domaine de nos relations familiales et de notre état de santé. A partir du résultat du test génétique ces éléments peuvent être totalement redéfinis par exemple par la découverte de parents biologiques différents des parents connus ou de conditions de santé qui font de nous des sujets à risque. De plus si de manière semblable à d'autres données personnelles numériques il n'est pas toujours clair comment et par qui elles seront exploitées un élément qui est vraiment spécifique aux données génétiques et qu'elles donnent lieu à une identité ouverte car notre profil génétique peut constamment être mis à jour par la plateforme au fur et à mesure que d'autres individus effectuent le test. Les données de fruits vont en effet modifier la connaissance issue de nos autres données. Dans le cadre de ma recherche j'ai observé un phénomène récurrent après la réception des résultats de la génétique certains usagers partagent des narrations personnelles sur les réseaux numériques dans le but de renégocier leur identité publiquement après une découverte qui les a perturbés. Par exemple ils mentionnent l'histoire de leurs parents l'histoire de la recherche d'un proche de ses clés de famille ainsi que des photos de leur famille. On voit dans ces récits personnels à quel point cette forme de mise en chiffre de l'individu par le test génétique est entrelacée avec la dimension autobiographique et intime de l'individu notamment en dévoilant ce que l'individu ne connaît pas de lui-même sa partie la plus intime. Le risque est que ces données et leur caractère intime soient banalisés et qu'un élément important soit négligé par les utilisateurs le fait le fait que si à un moment présent les données génétiques peuvent ne rien révéler des surprenants d'intimes elles le pourraient plus tard du fait que les profils génétiques sont mis à jour sur la base de nouvelles données acquises par la plateforme. Avant de terminer je voudrais mentionner un exemple similaire qui découle des technologies de lecture automatique des émotions par l'analyse des expressions faciales de l'individu par les mouvements opulaires et par le ton de la voix. Cette analyse donne lieu à des données émotionnelles qui une fois analysées peuvent ou du moins peuvent essayer en fait des technologies peuvent à partir de ces données déviner l'état d'âme ou l'état de santé des individus. Les contenus que nous recevons en ligne vont probablement de plus en plus être basés sur ces technologies qui essaient de se glisser dans l'espace mental des individus. Je ne vais pas m'attarder sur cet exemple mais juste le signaler comme un nouveau terrain d'étude où l'intime entendu comme espace intérieur de l'individu et comme espace de liberté aussi est redéfini par sa mise en chiffre et par la mise en chiffre des individus et par l'analyse de ces données par les machines. Pour conclure, les données personnelles et plus spécifiquement les données génétiques et rationnelles constituent une source d'informations sur l'intime de l'individu, une information qui a la spécificité d'être créée passivement par les actions des individus en ligne et pas par un dévoilement volontaire de leur intimité. Il s'agit d'un intime pour ainsi dire externalisé qui est donc susceptible d'être contrôlé par autrui et qui rend de ce point de vue les individus encore plus vulnérables et manipulables. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.